Nous allons calculer ici la longueur d'un arc de graphique de fonction au moyen de cette calculette. Voici la fonction x² représentée par cette parabole. Sur l'intervalle 0,2, nous allons déterminer la longueur de cet arc de graphique. Nous savons bien que ça se calcule au moyen de cette formule-là. Donc nous devons d'abord calculer cette racine carrée. Le f de x étant x², le f' de x c'est 2x, dont le carré vaut 4x². Donc cette racine carrée-là, ça donne racine carrée de 1 plus 4x². Et voilà donc l'intégrale qu'il faut calculer. Nous allons l'entrer dans la calculette. Pour cela, activons d'abord cette touche-là, la touche intégrale, clic. Maintenant, nous allons introduire la fonction. Donc racine carrée, clic, de 1 plus 4x². Maintenant, avec cette touche curseur vers le bas, je clique une fois, clic, pour arriver dans ce petit champ-là. Là, on entre le 0, clic, il y est. Et maintenant, touche curseur vers le haut, clic, on arrive dans ce champ-là, et là, on introduit le 2. Clic, maintenant Enter, clic, et voilà la réponse. Donc la longueur de cet arc de graphique vaut 4,6 et des. Mais 4,6 quoi? Ce sont des centimètres? Ce sont des mètres? En fait, c'est 4,6 unités de longueur. Voilà l'unité de longueur dans ce système de référence. Vérifions à peu près une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 4,6 fois. Cette réponse a de grandes chances d'être bonne. Si on avait trouvé 25 ici, alors on serait sûr que ça serait faux. Parce que cette longueur-là, ce n'est certainement pas 25 longueurs unitaires.